Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Là, je vais refaire mes plantes parce que j'en ai quelques-uns et je n'ai plus de place, comme celle-là. C'est un petit pot et en fait, il faut changer de pot pour qu'il puisse grandir normalement. J'ai celle-là aussi. Celle-là aussi, c'est pareil. Il est magnifique, c'est super joli et j'ai commencé à avoir des pouces qui commencent à sortir ici. Là, j'en ai 1, 2, 3 et 4 pouces qui commencent à sortir et le problème, c'est que je n'ai plus beaucoup de place. Donc, je vais changer de pot aussi. Et celle-là que j'ai eu comme cadeau, c'est pareil. Je n'ai plus de place et donc je vais changer le pot. Et aujourd'hui, j'ai été chez Truffaut et j'ai acheté celle-là. 7 euros. Et celle-là aussi, à 4 euros. Et celle-là, à je ne sais pas combien, il n'y a pas le prix. Et puis, j'ai acheté des pots. Et en fait, ces pots-là, ce n'est pas beau, c'est moche. Mais j'ai acheté des terres, mais ces pots-là, ce n'est pas grave. Je vais les mettre dans des paniers que je vais vous montrer. Donc, les pots, je vais les mettre dans le panier comme ça. Vous voyez ? Et donc là, on ne voit plus le pot. Et ça revient. Et c'est super joli. Et ça revient beaucoup moins cher qu'acheter un pot directement. Un pot... Comment ça s'appelle la matière là ? En osier. Hein ? En osier. En osier ? Je ne sais pas si c'est de l'osier. Tu as dit quoi ? Je ne sais pas si c'est de l'osier. L'osier ? Bon, je ne sais pas. Attends, je vais commencer. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que les plantes que j'ai déjà, que j'avais déjà, je vais les mettre dans des grands comme ça. Et les petites que je viens d'acheter, je vais les mettre dans ceux que j'avais déjà. Vous voyez ? Donc là, j'ai acheté le terreau. Et j'ai aussi ces trucs-là pour ne pas que ça... Quand on les arrose, il n'y a pas de l'eau qui va partout. Enfin, je pars n'importe comment, en fait. Par contre, ce n'est pas la bonne taille. Ah si. Bon. On va déjà mettre le terreau. Donc voilà comment je passe mes journées à faire de la déco, les plantes. Le deuxième. Et puis le troisième. Et après, je vais mettre les plantes. Donc j'ai rempli un petit peu. J'ai acheté un sac de 15 litres d'otero. Et puis après, je vais commencer à mettre les plantes. Donc je vais commencer par celle-là. Vous voyez, il n'a vraiment plus de place la pauvre pour grandir. Donc je mets un trou au milieu. Je mets la plante et après, je vais remplir de terreau. Comme ceci. Comme ça, il va avoir plus de place pour grandir correctement. Voilà. Alors la première, c'est fait. Donc ça donne ça. Et après, je vais la mettre dans le panier qui est juste là. Tac, et tac. Et donc ça donne ça. Vous voyez ? C'est pas mal. C'est joli. Voilà. La petite plante. Donc celle-là, c'est fait. Je vais faire celle-là maintenant. Tac. Vous voyez comment ils sont devenus ? Tellement, ils n'ont plus de place. Tac. Et tout ça, c'est des plantes que je mets à l'intérieur. C'est des plantes d'intérieur. En tout cas, que moi, je mets dans l'appartement. Et ces plantes-là, quand ils trouvent de la place, ils poussent super bien. Et surtout de l'entretien, donc pas trop d'eau. Il y en a qui ont besoin de lumière. Il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de lumière. Enfin, ça dépend des plantes, en fait. Donc, renseignez-vous bien, quand vous prenez une plante, comment l'entretenir. Voilà. Vous voyez ? Alors, dans celui-là, j'hésite, en fait. Donc, celle-là, c'est fait aussi. Alors, dans le troisième, j'hésite. Entre remettre celle-là, la rouge, ou bien mettre celle-là. Parce que celle-là, normalement, ils grandaient très bien, très vite. Et vu que l'opo, c'est de la même taille, alors je pense que je vais mettre plutôt celle-là. Parce que celle-là, il a vraiment besoin de place. Et après, je vais remettre le terreau. Et là, j'ai eu besoin de place. Parce que celle-là, c'est vraiment… Donc, c'est de l'air. Donc, c'est de la même taille. Et là, c'est de la même taille. C'est de la même taille. J'ai eu besoin de place. Donc, c'est de la même taille. Voilà Donc là j'ai mes trois plantes Et maintenant je vais refaire les petites Dans ceux que j'avais déjà Ça c'est plus grand Donc je vais mettre celle-là ici Et par la suite je changerai le pot Par la suite Je vais mettre celle-là C'est super joli, vous avez eu ? Pour l'instant je vais la mettre ici Et par la suite je vais prendre Un grand pot comme cela Et des paniers aussi pour les mettre dedans Je mets de la terre partout Un grand pot Merci voyez ça donne ça et pour celui là j'ai déjà un cache pot qui est juste là c'est un cache pot naturel en verre avec de la corde c'est super joli c'est ma déco préférée ça et puis celle là je vais les mettre là dedans voilà donc là je viens de les mettre dans les pots je vais les arroser juste un tout petit peu et après je trouve des places pour mes plantes je vais les mettre dans les pots Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je vais vous laisser après par la suite, si je trouve encore des plantes qui m'intéresse. Parce que là, il y a ce qu'il faut. Et puis voilà, donc maintenant il faut nettoyer tout ça. Donc après le nettoyage, je vais arroser un petit peu les plantes. Mais juste un tout petit peu, il ne faut pas mettre trop d'eau au début. Voilà. Voilà. Sous-titrage MFP. Vous avez vu, c'est là comment c'est joli ? C'est super joli. C'est super joli. Voilà mes amis, les plantes sont arrosées. Maintenant il faut trouver un emplacement pour chaque plante. Et puis je ferai une autre vidéo, peut-être demain, pour vous dire ce que ça va donner au final. Pour vous montrer chaque plante dans son emplacement. Voilà les amis, salut salut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc demain, je ferai une autre vidéo pour vous montrer chaque plante dans son emplacement. Avec un petit peu de déco, avec les panières et tout. Salut salut !